Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous retrouver chaque jour à 13h15 sur Europe 1 au coeur de l'histoire, cela nous fait plaisir évidemment. Franck Ferrand nous parle aujourd'hui d'un des plus grands scandales judiciaires français, l'affaire Calas. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. En 1762 à Toulouse, le protestant Jean Calas est accusé d'avoir tué son fils pour l'empêcher de se convertir au catholicisme. Il va mourir sur la roue. A l'époque, personne n'aurait bronché si le vieux Voltaire, depuis sa campagne de Fernais, n'avait sonné le toxin aux oreilles des puissants. Et pour Voltaire, le grand ennemi porte un nom, l'intolérance. L'intolérance en effet, qu'elle soit le fait des magistrats, les bœufs tigres comme il les appelait, il disait qu'ils étaient bêtes comme des bœufs, méchants comme des tigres. Ou le fanatisme religieux, à ses yeux l'infâme, cette intolérance sociale et bigote qui persiste et s'amplifie sous le règne de Louis XV, doit être combattu par tous les moyens. Ma foi, c'est un combat qui, deux siècles et demi après, n'est sûrement pas terminé. Et en même temps, nous allons voir que, dans cette affaire, Voltaire n'est peut-être pas tout à fait l'homme que l'on pourrait croire. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Il y a 250 ans tout juste, le célèbre philosophe Voltaire, il a 67, bientôt 68 ans à l'époque, il se croit très malade, vous savez qu'il est hypochondriaque, il vit presque en ermite, à Ferney, non loin de la frontière suisse, au début de l'année 1762 donc, Voltaire apprend dans sa retraite qu'à Toulouse, un marchand drapier vient d'être roué vif pour avoir tué son fils, qu'il suspectait de vouloir se convertir au catholicisme. Le sang de Voltaire ne fait qu'un tour. « Oh, nous ne valons pas grand-chose, écrit-il à un ami, mais les huguenots sont pires que nous. D'ailleurs, il déclame contre la comédie. » Ça, à ses yeux d'amoureux du théâtre, c'est inexpiable. Seulement, voilà qu'un brave citoyen de Toulouse, M. Odibert, vient bientôt frapper à la porte du maître. M. Odibert est négociant, il est à Genève pour affaire, il en profite pour essayer d'alerter Voltaire sur ce qu'il considère être une erreur judiciaire. Voltaire est sceptique, ce côté toujours, il est très ronchon, Voltaire, totalement égocentrique. « Mais laissez-moi vous raconter l'affaire, lui dit M. Odibert. Bon, bon, si vous y tenez. » Et l'homme se met à raconter. Et ce qu'apprend Voltaire, le révolte. Le révolte, comme jamais sans doute, il ne s'est senti révolté. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est là qu'il nous faut faire un petit flashback, si vous voulez bien. Nous sommes le 13 octobre 1761 à Toulouse, dans la paroisse Saint-Étienne. On est dans la bonne artère commerçante qui s'appelle la rue des Filatiers, qui existe toujours. Du reste, et soudain, on entend des cris, des plaintes, tout un remue-ménage qui semble venir de la boutique des Calas. Il y a tout un attroupement. On frappe à la porte. C'est un des fils de la maison qui vient répondre. Il s'appelle Pierre. Il est bouleversé. « C'est mon frère, dit-il. C'est Marc-Antoine. Venez voir. » Et l'on découvre, en effet, un jeune homme de 29 ans, livide, allongé dans le milieu de la boutique. Un garçon chirurgien se fraie un chemin. Il ausculte le corps, le cadavre, car il est mort, ce jeune homme. Et pour essayer de l'ausculter, il dénoue la cravate de taffeta noire qu'il a autour du col. Et en fait, il se rend compte qu'il a été étranglé. C'est donc une affaire criminelle. Il faut avertir les autorités locales. Et voilà, comme on dit à Toulouse, le capitoule qui débarque, David de Baudrigue. Il est environ 11h30 du soir à ce moment-là. Alors, le capitoule demande s'il y a des témoins. Effectivement, il y a des témoins. Il y a le père, Jean Calas, et son épouse. Marc-Antoine était leur fils aîné. Ils ont quatre fils et deux filles. Pierre est donc le cadet. Il était là avec le jeune Lavès de Bordeaux, qui est un ami de la famille. Et puis, il y avait dans la maison la vieille servante Jeannette. Les deux filles sont à ce moment-là à la campagne. Et les deux autres fils, Donna, est en apprentissage. Et Louis, eh bien Louis, il n'est plus à la maison car il en a été chassé depuis cinq ans pour s'être converti au catholicisme. Ah ah ah, mais comment dites-vous ? Voilà qui change tout. Déjà dehors, la rumeur se répand. Il s'agirait d'une vengeance des protestants. Vous savez que le petit Marc-Antoine voulait se convertir. Baudrigue commence à froncer les sourcils et il décide d'embarquer tout le monde. Et dès ce moment-là, c'est ce qui est incroyable dans cette affaire, la conviction du Capitoul semble faite. De bout en bout de la procédure, il va charger les Calas et donner satisfaction à l'opinion majoritaire, qui est une opinion anti-protestante, évidemment. Et quand je dis l'opinion, elle est attisée par la secte des pénitents blancs, à laquelle se trouve affilié Louis Calas, qui justement avait quitté la maison paternelle depuis cinq ans. Le Capitoul mène une enquête un peu expéditive. « Je prends tout sur moi », dit-il. Et M. Odibert, donc ce négociant qui se trouve à Ferney chez Voltaire, fait au philosophe, il brosse le portrait que Voltaire voulait entendre. Il présente Baudrigue comme l'archétype de ses magistrats bornés, de la justice rendue par tous ses parlements rétrogrades. Ça, c'est l'opinion de Voltaire. Nous verrons dans un instant ce qu'il faut en penser, évidemment. Ils sont, pense Voltaire, aussi dangereux ces parlements pour la monarchie qu'ils sont impitoyables pour le peuple. Ça y est, Voltaire se dit que cette affaire sent le fanatisme. Il va pouvoir combattre une fois de plus l'infâme. Il est révolté, je vous l'ai dit, d'apprendre que l'aveuglement fanatique est allé jusqu'à accuser un père du meurtre de son propre fils. Et ça, seulement parce qu'il était protestant. Alors, on a torturé Calas, évidemment. On l'a roué vif, ce qui représente des heures d'humiliation terrible et de souffrance atroce. Or, au pire de la torture, ni les juges, ni les prêtres n'ont pu obtenir le moindre aveu. Et quand, à la toute fin, Baudrigue supplie Calas de lui dire la vérité, Calas, dans un dernier râle, lâche, je meurs innocent. Voltaire ne tient plus en place, il éructe. « Ah, les méchants ! » hurlent-ils les affreux. « Il faut réhabiliter la mémoire de ce pauvre homme et de sa famille. » C'est décidé, le vieil homme va reprendre le dossier. Il enquête et pour ça, il va payer des envoyés sur place. Il interroge tout le monde. Il veut voir Donna Calas et Madame Calas qui viennent jusqu'à chez lui. Il rédige des mémoires. Et d'ailleurs, il en envoie plusieurs à d'Alembert avec ses mots. « Ces mémoires ne sont faits que pour préparer les esprits et avoir le plaisir de rendre un parlement et des pénitents blancs exécrables et ridicules. » Au moins, il est clair dans son intention. « Protégez, mon frère, tant que vous pourrez, la veuve Calas. » C'est une huguenote imbécile, mais son mari a été victime des pénitents blancs. Alors là, à partir de ce moment-là, il faut la défendre. « Il importe au genre humain que les fanatiques soient confondus. » Ah, ça y est, Voltaire va bien. D'un seul coup, il a trouvé une cause à sa mesure. Il a beau se sentir vieux et malade, la colère, l'indignation, l'envie de justice, la haine du fanatisme, le galvanise. Il va remuer ciel et terre. Et vous pouvez lui faire confiance, il a des relations, Voltaire. Il écrit au roi Frédéric II en Prusse, à l'impératrice de toutes les Russies elle-même, la grande Catherine. Et à Versailles, il en appelle à Choiseul, le grand ministre de Louis XV, qui discrètement le protège. Sous-titrage ST' 501 L'extrait sur Europe 1 d'une contredanse de Jean-Philippe Rameau-Franc. Voltaire en appelle au cri public. Il veut créer ce qu'on appelle un mouvement d'opinion, ce qu'on appellera plus tard un mouvement d'opinion. À l'époque, dans l'histoire des mentalités, c'est tout neuf, bien entendu. Il faut faire brailler en notre faveur tout l'ordre des avocats, pour que de bouche en bouche, on fasse teinter aux oreilles du chancelier, qu'on ne lui laisse ni repos ni trêve, qu'on lui crie toujours « Calas ! Calas ! » Pour Voltaire, pour ses amis et bientôt pour le monde entier, les parlementaires toulousains, fanatisés par une opinion obscurantiste, ont roué vif un innocent. Et cet innocent, il faut le réhabiliter. Le plus fort dans cette affaire, c'est que Voltaire est tout seul contre l'armée des magistrats solidaires de tous les parlements du royaume. C'est un homme, je vous l'ai dit, fatigué, assez malade, presque exilé. Et c'est un homme qui, néanmoins, n'en obtient pas moins gain de cause. Le 4 juin 1764, le Conseil du roi casse l'arrêt de condamnation de Jean Calas par le Parlement de Toulouse. Et le 9 mars 1765, tous les biens confisqués au Calas sont restitués à sa veuve. Et même la reine en personne, la bonne reine Marie Leginska, va faire une pension à Madame Calas. Ce même 9 mars, les 40 juges des requêtes de l'hôtel à l'unanimité réhabilitent Jean Calas. Tous les témoins du drame, Madame Calas, Pierre Calas, le jeune Lavès, la servante Jeannette, tout le monde est lavé du moindre soupçon. On peut dire que, non seulement Voltaire a gagné, mais que sa victoire est totale. Il y a une ombre au tableau tout de même, c'est que le Parlement de Toulouse refusera obstinément de revenir lui-même sur son jugement. C'est une petite ombre. Le capitoule Baudrigue finira par se suicider, figurez-vous. Et à la Révolution, son propre petit-fils sera guillotiné sur le seul motif d'avoir été le petit-fils de son grand-père. Pendant des générations suivant, Voltaire, l'opinion a honni le nom de Baudrigue. Alors, je vais peut-être encore en agacer certains, mais il se trouve que quand on reprend cette affaire dans le détail, il semble qu'il faille un petit peu nuancer notre jugement à propos de Baudrigue et à propos de cette justice de l'époque. D'abord, disons-le, dès le début, le capitoule a été perturbé par un certain nombre de signes indubitables de mise en scène et de dissimulation. Il y a eu, évidemment, agression dans la boutique. Or, la porte sur la rue est cadenassée. Il n'y a aucune trace de Riggs. Mieux que ça, les habits de Marc-Antoine, du pauvre la victime, les habits ont été proprement pliés. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette cravate qu'on lui a nouée autour du cou, forcément post-mortem ? On a donc maquillé le cadavre. Et il n'y a aucun témoin extérieur. Alors, que disent les témoins intérieurs ? Ils disent que tout le monde a soupé, comme on disait à l'époque, vers 19h. On a mangé du chapon, du pigeonneau, du roquefort. Entre parenthèses, on vivait bien chez les Calas en 1761. Vers 20h, Marc-Antoine est sorti du salon. Il était tremblant. Et à l'office, Jeannette lui a demandé s'il avait froid. Oh non, a-t-il répondu. Je suis. Bizarre. L'invité de la maison, le jeune Lavès, a parlé, a continué la conversation avec M. et Mme Calas pendant que Pierre s'assoupissait. Et vers 10h moins le quart, on a réveillé Pierre pour raccompagner leur ami. Et c'est en descendant qu'il a vu la porte de la boutique entreouverte avec la clé dessus et le corps étendu de son frère. Question qui a pu commettre le crime. À moins que ce ne soit pas un crime. Et ça, c'est le grand rebondissement de l'affaire. Le 15 octobre, c'est-à-dire au bout de 48 heures de ce que nous appellerions, nous, une garde à vue, les Calas font volte-face et changent de version. Ils expliquent, comme Marc-Antoine, c'est suicidé qu'il s'est pendu. Mais alors, leur dit Baudric, pourquoi l'avoir caché ? Pour éviter la clé, disent-ils. Et oui, à l'époque, les personnes qui se suicidaient, c'était considéré comme un crime contre soi-même. Et on était soumis à l'infamie. On devait être promené sur la clé. On promenait le cadavre à travers la ville. Alors Baudric demande comment il s'est pendu ? À une bille de bois entre les bâtons de deux portes de placard, explique les Calas. Le Capitoul a de bonnes raisons d'en douter, puisque la veille, un joli a intercepté une lettre de l'avocat des Calas qui disait exactement cette version. Ça paraît un peu cousu de fil blanc. Eh bien néanmoins, Baudric va se rendre sur les lieux et procéder à une reconstitution. Pas une, pas dix. Vingt fois, il essaie de reconstituer le crime. Et vingt fois, c'est un échec. On n'a pas de tabouret. Marc-Antoine n'avait pas de lumière, ni de lampe, ni chandelle. On n'a rien trouvé sur les lieux. On cherche un croc, une poutre ou se pendre. Il n'y a rien. Ce qui fait que le Capitoul réfute la thèse, qu'il déclare qu'il y a bien eu crime. Seulement maintenant, les suspects sont réputés avoir menti et poussés par ce qu'on appelle les monitoires, c'est-à-dire des appels à délation en chair. Tous les témoignages vont se multiplier contre eux. Ils ont fait un témoignage qui a été, à l'évidence, identifié comme un faux témoignage. Et maintenant, on ne peut pas tellement tout de même en vouloir à Baudrigue et à la justice de vouloir aller au bout et de les accabler. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck qui rouvre aujourd'hui sur Europe 1, le grand dossier de l'affaire Calas. Alors vous savez que cette affaire Calas, moi je me rappelle au début, je m'intéressais à l'histoire, on disait que c'est une énigme. Et puis, moi, il me semble que depuis une vingtaine d'années, ça n'est plus une énigme. Car un monsieur, qui s'appelle M. Jean Torel de Toulouse, a avancé une solution qui me paraît particulièrement convaincante. Voici la version de M. Torel. Il a travaillé bien sûr sur les rapports d'autopsie, sur la première déposition à chaud de Pierre Calas, sur les rapports d'expertise qui ont été menés, notamment sur la corde, le nœud coulant, la taille de la corde qui ne fait que 45 centimètres. Et il nous dit qu'il reprend les choses dans l'ordre. Il nous dit ce soir-là, Pierre Calas, donc le frère cadet de Marc-Antoine, raccompagne le jeune Lavès, s'ils descendent, ils arrivent dans le couloir, la porte est entre-ouverte. Au moment où il veut la refermer, il sent qu'elle résiste, et il découvre, ça c'est la thèse de M. Torel, il découvre son frère tout simplement pendu au bouton de porte. Nous, aujourd'hui, parce qu'il y a eu de gros progrès, bien sûr, dans les analyses, dans toutes ces questions-là anatomopathologiques et autres, on sait aujourd'hui que c'est tout à fait possible, et c'est même très fréquent. Mais à l'époque, au XVIIIe siècle, ça paraît assez bizarre. La famille est effondrée. Puisque c'est un suicide, il faut maquiller ça en meurtre, comme si c'était un crime de maraudeur. Seulement, l'affaire va se retourner contre les Calas. Ils sont incarcérés par Baudrigue, ils n'ont plus la main sur l'affaire. Le XIV, ils dînent, c'est-à-dire, nous dirions-nous aujourd'hui, ils déjeunent avec leur avocat, et ils lâchent le morceau, ils expliquent à Maître Carrière que le fils s'est suicidé, qu'on a maquillé le crime, etc. Et Maître Carrière leur dit, écoutez, je vais défendre la thèse du suicide, mais le suicide au bouton de porte, sur 50 de nos centimètres actuels, ça n'est pas convaincant. Et en plus, on n'a pas de pièces à conviction, la justice va vouloir des pièces à conviction. Et c'est l'avocat qui invente cette thèse de la bille de bois pendue entre deux portes de placard. Ce qui explique la présence de l'avocat le 15 au matin sur les lieux du crime. Il était là sans doute pour placer la bille. La bille, c'est un rouleau de bois sur lequel on enroule des étoffes. Problème, le scénario ne tient pas debout puisqu'il va être démonté à 20 reprises par Baudrigue. Ce qui retire à partir de ce moment-là toute valeur à la parole des accusés. On peut dire que le piège se referme dès lors sur les calaces et surtout sur le chef de famille, sur Jean, qui seul sera torturé et supplicié. Voilà sans doute, me semble-t-il en tout cas, ce qui effectivement s'est passé. Vous allez me dire, pour le reste, ça ne change rien à l'affaire car ce qu'il nous reste aujourd'hui de l'affaire Callas, c'est le rôle de Voltaire, évidemment. Voltaire qui, en se soulevant contre l'arbitraire de la justice de l'époque, a fait avancer sans doute la conscience politique et donné ses lettres de noblesse à l'opinion publique. L'indignation de l'ermite de Ferney a porté. Et tous ces gens, clamez-t-il, tous ces gens qui sont heureux à propos des parlementaires, il parle, tous ces gens qui ont une famille, une femme, des enfants et qui rentrent chez eux tranquillement et qui dorment. Eh bien, on va vous réveiller, messieurs. La vérité, c'est que Voltaire a sans doute posé les bonnes questions. Pourquoi, demande-t-il, les pièces ne sont-elles pas publiques puisque les sentences le sont ? On doit, conclut Voltaire sur cette affaire, on doit compte aux hommes du sang des hommes. Je n'ai que les mots, mais mes mots, à moi, volent loin. Je suis très heureux d'accueillir Benoît Garneau qui enseigne l'histoire moderne à l'université de Bourgogne et qui notamment est l'auteur de C'est la faute à Voltaire, une imposture intellectuelle publiée par Belin dans la bonne collection Histoire et Société. Bonjour Benoît Garneau, merci d'être avec nous. Vous avez, vous de Voltaire, une image un peu décalée. Alors, avant d'y venir, si vous le voulez bien, j'aimerais que l'on décortique un peu cette affaire Callas et que l'on revienne sur le rôle de la justice de l'époque. Il faut que nous expliquions d'abord à nos auditeurs que la justice, en dernier ressort à l'époque, elle dépend de ce qu'on appelle les parlements. Qu'est-ce que c'est que cette institution, en quelques mots, cette institution des parlements ? Les parlements, c'est une cour d'appel. C'est ça. C'est une cour d'appel d'aujourd'hui avec en plus des pouvoirs administratifs et politiques mais qui ne nous concernent pas ici. Donc en l'occurrence, on est sous la juridiction du Parlement de Toulouse. Le Parlement de Toulouse va condamner Jean Callas parce que de façon évidente les Callas ont fait un faux témoignage. Le problème, c'est qu'ils n'étaient sûrement pas coupables les Callas. Mais Voltaire, dans cette affaire, ne prouvant rien leur innocence. Les hypothèses, vous en avez cité une récente il y en a un instant qui est très intéressante en effet, mais il y en a d'autres aussi. Il y a aussi l'hypothèse du meurtre par un tiers qui se sera introduit dans la pièce auparavant à un concurrent de Marc-Antoine qui l'aurait assassiné. Tout ça, ce sont des hypothèses. On a pour chaque hypothèse des arguments pour, des arguments contre. Le problème étant qu'au moment du crime, la scène du crime, comme on dit aujourd'hui, n'a pas été décrite avec précision. Donc, les enquêteurs sont revenus le lendemain, le surlendemain et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le moment du crime et le lendemain et le surlendemain, on ne peut pas le savoir du tout. Il y a eu quand même des irrégularités. Non seulement l'enquête a été sans doute mal conduite, mais par ailleurs, on s'est mis à utiliser ce qu'on appelle les monitoires. Alors, c'était tout à fait régulier à l'époque, mais enfin, ce n'est pas très brillant quand même. C'est-à-dire qu'on demande aux prêtres en chair de requérir la délation en quelque sorte, de demander aux zouailles d'aller dire ce qu'ils savent. En fait, le monitoire, en général, est une pratique tout à fait classique à l'époque parce qu'elle se justifie par le fait qu'on ne peut pas condamner sans preuve. À la différence d'aujourd'hui où on peut condamner uniquement avec l'intime conviction. Donc, pour avoir des preuves, il faut avoir soit un aveu, évidemment l'aveu ne vient pas parce que les personnes savent que si elle n'avoue pas elle ne pourra pas être condamnée, soit des témoignages indubitables, donc des gens qui ont vu le crime. Et quand on n'a pas ces témoignages indubitables, il faut les chercher. Alors, ça peut nous choquer aujourd'hui cette collaboration de l'Église avec la justice, mais à l'époque, c'est quelque chose de logique. L'Église et l'État, c'est un même ensemble. Il n'y a pas la séparation qu'il y a aujourd'hui. Alors, le problème, c'est que ce monitoire-là, lui, il est biaisé. Un monitoire, normalement, il énonce les faits, il demande des témoignages, il ne désigne pas du coupable. Alors que celui-là, on désigne du coupable. On dit carrément si vous savez des choses sur les calaces, venez les dire. Et alors, on va inventer une chose absolument hallucinante puisqu'il faut des preuves, comme vous le dites. On va décider que, puisqu'on n'a pas de preuves matérielles, un oui-dire va valoir quart de preuve et qu'une impression ou simple sentiment va valoir un huitième de preuve. On est quand même en train d'inventer calomnie, là ? C'est-à-dire que, c'est tout un problème que les juristes consultent discutent depuis plusieurs siècles. C'est toujours le problème de la difficulté d'établir la preuve. Si on n'a pas les témoins directs et si on a un crime considérable comme celui-là, il faut trouver un coupable parce que l'angoisse s'installe dans la population et pour trouver ce coupable et comme on ne peut pas condamner sans preuve, on est obligé de faire cette petite arithmétique qui finalement est un peu étrange parce que dans un système qui est la justice d'ancien régime, on ne peut condamner que sur des preuves claires et nettes à la différence d'aujourd'hui. Quand on fait ce genre de construction, on finit par faire appel à l'intime conviction des juges. Ce qui n'est pas dans la loi du tout mais ce qui est de fait la réalité. Et c'est pour ça que c'est ce qui s'est passé à Toulouse en fait. La justice des parlementaires n'a pas fonctionné comme fonctionnait normalement la justice de l'époque. Ce que vous nous dites c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt cette affaire-là. C'est une mauvaise affaire qui cache une justice qui globalement fonctionnait un peu à la façon de l'affaire Doutreau d'aujourd'hui peut-être. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Pardon. Non mais nous sommes sur la même longueur d'onde. Si dans 250 ans les historiens qui viendront décrivent notre justice d'aujourd'hui en se fondant sur l'affaire Doutreau, ils auront une vision totalement fausse. Si nous décrivons la justice du milieu du 18ème siècle en nous fondant uniquement sur l'affaire Callas nous avons une vision fausse parce que Callas c'est le contraire du fonctionnement normal de la justice d'Ancien Régime. D'où le scandale. D'où le scandale et surtout la célébrité de cette affaire elle est liée évidemment au principal défenseur posthume de Jean Callas c'est-à-dire à Voltaire. Nous allons venir si vous le voulez bien dans un instant sur le rôle de Voltaire dans cette affaire et d'une façon plus générale sur la personnalité de Voltaire en rapport avec les grandes erreurs judiciaires de son temps. Au coeur de l'histoire revient dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire. Nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 à l'affaire Callas cette erreur judiciaire dont Voltaire allait faire son cheval de bataille Franck. Et il y a 250 ans tout juste de ça c'est une occasion ou jamais. Nous avons en ligne François-Xavier Verger qui est le responsable de la très belle demeure où Voltaire a passé les 20 dernières années de sa vie tout près de la frontière suisse à Fernais. Bonjour M. Verger. Bonjour. Merci de nous répondre. Quel temps fait-il là-bas chez vous ? Un temps magnifique. Un temps magnifique. Alors Voltaire a joué tout le rôle que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui depuis cette espèce de plateforme qui était devenue la maison de Fernais. Cette maison a été rachetée par ce château il a été racheté par l'État il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant et vous êtes en train de le restructurer de fond en comble. Voilà. Les monuments nationaux à qui le ministère de la Culture a confié le château ont entrepris depuis 10 ans une série de grandes campagnes et nous allons lancer à présent les chantiers pour rendre au château sans lustre et le rendre visitable dans les meilleures conditions. Pour faire aussi augmenter un peu le nombre de visiteurs vous avez environ 12 000 personnes en ce moment c'est ça ? C'est ça voilà oui c'est une fréquentation d'attente. Alors ces travaux vont durer plusieurs années sans doute j'imagine ? Oui on s'apprête à avoir 4 ans à 5 ans de chantier important. ce qui veut dire qu'on ne pourra plus venir alors pendant 4 ans ? Non nous organisons les chantiers pour que le château puisse rester visitable entre la période de fermeture d'hiver et l'été on arrivera à gérer nous espérons en tout cas arriver à gérer. Hier nous parlions de la célèbre peintre animalière Rosa Bonheur et de son château atelier de Bi près de Fontainebleau qui bénéficiait du label Maison des Illustres c'est votre cas également ? Oui nous faisons partie de la première série de monuments Maison des Illustres. Alors il faut que nous disions un petit peu comment vivait Voltaire à Ferney ? Il avait cette pauvre Madame Denis qui était sa nièce et qui le tyrannisait disons-le. Ce n'était pas quelqu'un de facile à vivre Voltaire ? Non les deux étaient certainement des caractères fortes. Deux gros caractères oui. Voilà et Voltaire vivait entouré de sa famille. Il n'avait pas lui-même d'enfant ni d'épouse mais il voulait vivre entouré des siens et il avait donc créé des appartements dans cette maison qui n'est pas très grande tant pour lui et ses hôtes que pour sa famille sa nièce en particulier Madame Denis. Alors il avait j'allais dire comme moi tout le monde s'en moque mais enfin une passion pour Corneille et donc du coup il avait carrément hébergé également une descendante du grand poète Corneille. Il a réussi à retrouver parmi les descendants un assez pauvre du dramaturge une de ses arrière petite nièce qui l'a accueillie chez lui et à qui il a donné une situation en la mariant avec un de ses voisins de Ferney-Voltaire. On appelle Voltaire c'est devenu un poncif même on l'appelle l'ermite de Ferney il n'avait rien d'un ermite disons qu'il avait quand même une grande fortune un ascendant intellectuel considérable des relations phénoménales il était plutôt le patriarche de la région à l'époque. C'est plutôt le patriarche qui convient en effet Voltaire accueillait dans sa maison de Ferney tous les intellectuels de l'Occident de l'époque tant de la Russie que de l'Angleterre de la France naturellement l'Allemagne avec les courtisans de Frédéric de Prusse en particulier. Bien sûr. Comment est-ce qu'on visite cette demeure de Voltaire à Ferney c'est ouvert tous les jours ? C'est ouvert tous les jours à partir du 1er avril jusqu'au 31 octobre et on visite accompagné par un guide qui nous fait visiter les appartements du patriarche avec son salon où on pouvait espérer être reçu sa chambre où très peu étaient invités puisqu'il recevait souvent couché et étant souvent fréquemment malade. Merci. Merci beaucoup François-Xavier Verger de nous avoir parlé de cette belle maison où tout s'est noué où s'est passé on peut dire l'essentiel de ce qui est devenu l'affaire Calas car cette affaire Calas vous avez bien compris qu'au-delà de l'affaire judiciaire toulousaine elle est surtout une affaire politique menée par Voltaire. Sous-titrage Société Radio-Canada La rétournée à l'extrait de la danse de Jean-Philippe Rameau, Franck, sur Orban. Ce qu'il faut dire, c'est que la passion de la justice et ce rôle de justicier, il est venu quand même à Voltaire relativement sur le tard. Voilà ce que Benoît Garneau dans « C'est la faute à Voltaire, une imposture intellectuelle » qui donc est publié chez Belin, voilà ce qu'il écrit. Voltaire passe aujourd'hui pour un précurseur des droits de l'homme et pour un héros du progrès judiciaire. Il doit cette réputation à des affaires judiciaires exceptionnelles. D'ailleurs, on y viendra tout à l'heure, il n'y a pas que l'affaire Calas. Rencontrer ces affaires au soir de sa vie, dans lesquelles il s'est engagé pour des raisons non pas judiciaires mais idéologiques, la lutte contre l'intolérance religieuse et où il a su déployer avec succès son génie de la communication. Progressivement, elles lui ont permis de dessiner de lui-même une image pour la postérité. Et Benoît Garneau ajoute « Cette image flatteuse cache une double imposture intellectuelle, celle de Voltaire lui-même qui a présenté au fil de ses combats un tableau inexact de la justice pénale de son temps et surtout celle de la postérité qui, par conformisme, a le plus souvent recopié et répété aveuglément les critiques du philosophe sans en vérifier la véracité, faisant ainsi passer l'arbre pour la forêt et nourrissant une légende noire encore trop vivace. » On peut dire que vous n'y allez pas par quatre chemins, Benoît Garneau. Mais Voltaire non plus. Heureusement, pour moi, il est mort. Il ne pourra pas... Oui, il vaut mieux pas l'avoir comme... Il vaut mieux pas l'avoir en face. C'est plus prudent. Oui, Voltaire s'est intéressé très tard à la justice. Il avait 68 ans au moment de l'affaire Calas, vous l'avez dit tout à l'heure. Et jusqu'à l'âge de 68 ans, il a assisté à d'autres erreurs judiciaires qui l'ont laissé complètement froid et même qui l'ont fait rire par moments. On va dire presque ricaner, parce qu'il avait quand même la plume assez acerbe, Voltaire. Oui, tout à fait. En fait, s'il en vient à l'affaire Calas, ce n'est pas pour des raisons judiciaires, c'est pour lutter contre l'Église. Il a trouvé ce biais pour attaquer l'Église catholique et l'intolérance qu'elle symbolise pour lui. Il voulait s'en prendre aussi à cette institution qu'étaient les parlements, qu'il avait de bonnes raisons de haïr d'ailleurs, parce qu'il ne lui avait pas souvent fait la vie facile, mais qu'il haïssait presque autant que l'intolérance religieuse. Il avait beaucoup d'amis parlementaires. Donc de ce fait, il hésitait à attaquer les parlements. En plus, Voltaire a toujours montré beaucoup d'admiration, de flagornerie vis-à-vis des personnages importants. Et les parlementaires étaient des personnages très importants. En fait, on voit ce que pensait vraiment Voltaire des parlements quand les parlements sont supprimés. Ils sont supprimés par Louis XV en 1771, et de 1771 à 1774, jusqu'au rétablissement. La révolution Maupou. Voltaire se déchaîne contre les parlements. Il n'y a plus de parlementaires, il n'y a plus de parlements, donc il peut dire vraiment ce qu'il pense. Mais avant et après, quand les parlements existent et qui sont très puissants, Voltaire hésite vraiment à les attaquer. L'église est beaucoup plus son ennemi que les parlements. Alors cette affaire Calas, c'est le premier grand sujet auquel il va s'attaquer. Mais on le verra ensuite prendre fait et cause de façon peut-être un peu plus discrète du reste. Pour le chevalier de la barre, également entre les deux pour la famille Sirvenne, c'est-à-dire une sorte de réédition de l'affaire Calas, d'ailleurs dans la même région, quasiment. Et puis, on le verra aussi, prendre fait et cause pour Lalit Hollandal, grande affaire Lalit Hollandal. Toutes ces immenses affaires judiciaires de la fin du règne de Louis XV, revues par Voltaire, c'est ce qui va nous conduire, nous, tranquillement, jusqu'à la fin de cette émission. Jusqu'à 14h sur Europe 1, plongée au cœur de l'histoire, avec Franck Ferrand. Avec à la une aujourd'hui sur Europe 1, les grandes affaires judiciaires de la fin du XVIIIe siècle, revues par Voltaire et pour en parler, on vous retrouve Franck avec votre invité aujourd'hui sur Europe 1, Benoît Garneau. Benoît Garneau qui enseigne l'histoire moderne à l'université de Bourgogne et qui est spécialiste de la justice d'Ancien Régime. Il a d'ailleurs publié chez le même éditeur et dans la même collection, chez Belin, cette collection Histoire et Société. En plus de ce livre qui s'appelle « C'est la faute à Voltaire » qui est assez saignant, comme vous l'avez compris, un ouvrage de référence, « Question de justice » 1667-1789, justement, qui est une sorte d'explication générale du système judiciaire de l'Ancien Régime et de son cheminement progressif vers une forme de laïcisation, en fait. C'est ce que vous expliquez, Benoît Garneau. Alors, nous allons passer assez rapidement, peut-être sur l'affaire Syrveine, qui est de nouveau une affaire de protestants qui vont être maltraités par la justice pour avoir, semble-t-il, malmené leur propre fille. On est dans une affaire très similaire, d'ailleurs, à l'affaire Callas. Alors, évidemment, de nouveau, on fait appel à Voltaire et de nouveau, Voltaire fait battre fanfare. Mais surtout, une affaire plus intéressante, plus subtile, j'ai envie de dire, et dont j'ai déjà eu l'occasion de parler plusieurs fois à ce micro depuis dix ans, vous imaginez, c'est l'affaire du chevalier de la barre. Cette affaire du chevalier de la barre est assez passionnante, parce qu'on est dans le cas assez spécifique d'un Voltaire amené dans une affaire, parce qu'on a trouvé chez le principal accusé un exemplaire du dictionnaire philosophique. Donc, on accuse Voltaire à travers l'accusation qu'il porte sur le jeune homme, en l'occurrence. Et Voltaire se montre prudent dans l'affaire du chevalier de la barre. On ne le voit pas trop. Il fait beaucoup moins de bruit que sur l'affaire Callas. Benoît Garneau. L'affaire de la barre, c'est une affaire assez anachronique à l'époque où elle se passe, parce que... On est en 1765-66. Voilà, on voit ce jeune homme qui est condamné à mort, qui est exécuté, qui est décapité, qui recoupe la langue auparavant, uniquement pour avoir chanté des chansons obscènes devant une procession de moines qui passait. Dans un contexte alors beaucoup plus dramatique, mais effectivement, in fine, c'est bien l'affaire. Voilà. C'est complètement anachronique. Une peine de mort pour ce genre d'actes à cette époque-là. Deux siècles avant, c'était imaginable, mais plus du tout au XVIIIe siècle. En fait, c'est né d'un quiproquo au niveau judiciaire, puisque le Parlement de Paris, qui a reçu l'affaire en appel, avait expulsé les jésuites de France peu de temps auparavant. Donc, pour donner un gage de bonne catholicité... Ils étaient suspects, les parlementaires parisiens. Exactement. Donc, pour n'être plus suspects d'être des athées ou des mauvais catholiques, ils ont confirmé la condamnation à mort de la barre, étant persuadés, tous, quasiment, que Louis XV allait gracier. Seulement, Louis XV n'a pas gracié. Louis XV avait subi un attentat quelques années auparavant avec Damien, et était devenu très, très craintif. Et il se trouve qu'il n'a pas gracié, que le pauvre la barre a été exécuté ainsi. Alors, ça choque Voltaire, mais ça choque surtout, comme vous l'avez dit, parce qu'il se sent lui-même menacé. On a brûlé, avec le corps de la barre, qui a été brûlé après la décapitation, on a brûlé le dictionnaire philosophique de Voltaire. Et Voltaire a beau être à la frontière, à Fernet... Il est tout près de la Suisse, tout près de Genève. En quelques minutes, il sera à l'étranger. Mais il a peur, il est persuadé, brusquement, qu'on va venir le chercher à Fernet, et qu'on va lui faire subir le même sort qu'au chevalier de la barre. Évidemment, il se sent atteint. Et à partir de là, c'est beaucoup plus profond que ce qu'il a fait pour l'affaire Calas. Parce que c'est lui-même qui se sent atteint. C'est lui-même qui se sent, du moins pendant plusieurs mois, menacé. Et il intervient donc pour essayer de faire réhabiliter la barre. Il écrira plus tard le cri du sang versé ? Le cri du sang versé, oui. Le cri du sang innocent. Innocent, pardon, voilà, c'est ça. Qui est une sorte de pamphlet, on peut dire, contre l'obscurantisme, en quelque sorte. Ce qu'il faut dire sur l'affaire du chevalier de la barre, c'est que l'église catholique qui a été si longtemps accusée d'avoir attisé les braises dans cette affaire, si l'on regarde dans le détail, point par point, elle a plutôt eu tendance à apaiser constamment les choses et à demander la grâce de la barre. Tout à fait, l'église n'y est pour rien dans cette affaire. Au départ, ce sont des heurts entre des clans dans la ville d'Abbeville qui aboutissent à cela. Mais dans le cri du sang innocent et dans les écrits correspondants, Voltaire montre bien la même méthode qu'auparavant, c'est-à-dire qu'il travestit la réalité pour donner des arguments qui sont artificiels. Par exemple, il prétend que la barre a été condamnée à Abbeville par un juge qui est un ancien boucher et qui n'a aucune formation juridique. Or, c'est entièrement faux. Les juges de l'époque ont forcément au moins une licence en droit. Il fait feu de tout bois, ce Voltaire. Ce qui compte pour lui, c'est le but à atteindre. Et pour le but à atteindre, il est prêt à prendre des moyens qui ne sont pas toujours très honnêtes. Aux origines de notre communication moderne. Alors, au moment où le pauvre jeune chevalier de la barre est jeté dans sa prison de Paris pour le procès en appel, d'ailleurs on le colle dans la cellule du régicide d'Amiens, ce qui n'était pas de très bonne augure, au même moment, on est en train de décapiter en place de grève le célèbre Lali Tolandale. Et là encore, Voltaire intervient. Alors, Lali Tolandale est un général qui a été accusé de haute trahison. Lali Tolandale est un argent général. Accusé de haute trahison, il n'est pas français d'ailleurs, mais il dirige les troupes françaises en Inde. Et il a été accusé d'avoir volontairement perdu une bataille contre les Anglais en Inde. Donc il a été condamné à mort. Il a été décapité en place de grève. Au début, Voltaire trouve ça très bien. Il dit que c'est un traître, il fallait le décapiter, c'est une excellente chose. Puis ensuite, il a d'autres informations, surtout il connaît des membres de la famille. Et finalement, il change d'avis et il intervient aussi pour essayer de faire réhabiliter la mémoire de Lali Tolandale. Avec succès d'ailleurs, parce que c'est juste avant sa mort que Voltaire apprend que Lali Tolandale a été réhabilité. Ce que vous nous dites dans Question de justice, c'est que la réhabilitation était une chose extrêmement rare. Si Calas est réhabilité en 1765, écrivez-vous, mais à titre posthume, « En règle générale, les réhabilitations demeurent très rares. Les grâces judiciaires accordées en beaucoup plus grand nombre n'entraînant pas la moindre réhabilitation, même si l'opinion s'y trompe souvent. » Absolument, mais les réhabilitations sont quand même plus fréquentes qu'aujourd'hui et plus rapides. Calas a mis trois ans, Dils a mis plus de dix ans. Et Machin qui vient d'être réhabilité, beaucoup plus que les trois ans de Calas. On se rend compte du reste que dans ces différentes affaires, alors ce n'est pas du tout le cas sur l'affaire du chevalier de la Barre, où le roi Louis XV n'a pas donné sa grâce parce que, disait-il, il n'avait pas gracié son propre meurtrier, celui qui avait voulu attenter à sa vie, Damien, donc il ne pouvait pas gracier quelqu'un qui était censé avoir attenté à la vie du Christ à travers un crucifix. Mais d'une façon générale, le pouvoir dans cette affaire se montre relativement modérateur par rapport à l'entêtement d'un certain nombre de parlementaires. Il faut bien voir que le roi est l'origine de toute justice. Et le roi exerce sa justice essentiellement par la grâce. Comme un bon père. Un bon père sait punir, mais un bon père sait aussi pardonner. Et le roi pardonne beaucoup, le roi gracie beaucoup. Un grand nombre de condamnés sont graciés. Bon, la Barre n'a pas eu cette chance, mais c'est fréquemment que le roi... La justice de l'époque préfère, dans la majorité des cas, essayer de concilier plutôt que de punir. Sauf dans les crimes vraiment très graves. Pour nos auditeurs qui voudraient en savoir davantage sur cette passionnante justice de l'Ancien Régime, je recommande donc la lecture de votre ouvrage, Question de justice, 1667-1789. Et puis, c'est la faute à Voltaire, une imposture intellectuelle avec un point d'interrogation qui disparaît au fil de la lecture de Benoît Garneau. C'est aux éditions Belin et c'est dans la collection Histoire et Société. Merci beaucoup d'avoir osé nous dire clairement ce que vous pensiez d'un Voltaire qu'on a peut-être eu tendance, comme assez souvent, à enjoliver un peu. Merci beaucoup et merci à notre équipe, à Lorena, à Christophe, à Guillaume, pour le travail qu'ils font tous les jours dans l'ombre. C'est un travail magnifique et je leur en sais gré, ils le savent bien. C'est un travail magnifique et je leur en ai.